Les faits sont têtus, et le sont bien plus que les complotistes. Le complot n'existe qu'a posteriori. Avant, il n'y a que les événements et les faits qui les constituent, c'est-à-dire le scénario de l'intrigue. Lorsque le complot obsède, il révèle des caractères qui sont parfois du fait de l'ignorance, de la bêtise, de la crédulité, ou un peu de tout cela à la fois. Rien de grave en somme. Mais lorsque l'obsession des complots obsède, cela s'apparente à de la monstruosité, et c'est ce qu'il est en réalité le complot lorsqu'il est démontré. La puissance mystérieuse du complot a un pouvoir si attractif qui le rend pratiquement irrésistible. C'est cela la véritable magie, une force des plus prégnantes. En effet, renoncer à la réalité pour lui préférer les images de ses propres démons dans le miroir du mystère, c'est tout autant monstrueux que les complots qui plongent les individus dans le désarroi et la mort. Et même lorsqu'il n'existe pas, il subsiste encore l'idée qu'il puisse agir. Il rôde ainsi, et siège en trompe-l'œil. Le complot parfait, c'est lorsqu'il parvient à faire douter de sa propre existence. Il se superpose aux faits qui constituent les éléments du réel, se jouent des perceptions et des intuitions, ce qui lui confère son caractère redoutable et invincible. Il valide son existence par la lutte féroce qui lui est menée et se propage par sa dénonciation médiatique. Le laisser prospérer et s'avouer vaincu est impensable, c'est reconnaître sa toute puissance. Mais dans le jeu des dominations, il est le maître des angoisses humaines. Il défait le réel et les hommes par sa possibilité d'ingérence et son pouvoir sans limite. Il n'est jamais pris. On peut arrêter des coupables, mais jamais une puissante volonté. Les hommes sont ses instruments, et lorsqu'il accorde des privilèges, des avantages ou des préférences, il est vu comme un groupe de pression, d'intérêt ou d'influence, au fond, ce qu'est un lobby. Il n'a pas de visage, il se drape dans tous les habits, il est sans devise et n'a pas de nom. Il exerce le pouvoir délirant du destructeur, il tue et sommeille dans la constante monotonie de l'existence humaine, sans jamais être inquiété. L'obsession du contrôle des services de l'État luttant contre le complotisme peut être vue comme un complot pour toujours vouloir étendre la coercition, et en face, des complots pour s'y soustraire. De tout temps, les hommes cherchent à s'affranchir de ceux qui les tiennent, et cette puissante volonté peut tout ébranler sur son passage. Elle ne comprend ni les intrigues, ni les maîtres, et encore moins l'autorité illégitime. Bientôt, le clic complotiste sera déclaré hors la loi et privera de leurs droits civiques tous les contrevenants numériques. Le doute quelconque sera négationniste. et privera de leurs droits de l'équipe 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 de l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !